Lancée en 2006, la sonde américaine New Horizons a pour mission d'explorer les régions méconnues de notre système solaire. En 2015, elle nous dévoile pour la toute première fois des images haute résolution de Pluton, cette planète naine située à plus de 4 milliards de kilomètres du Soleil. Nous découvrons avec émerveillement à quel point la géologie du planétoïde est riche et diversifiée. Forte de ce succès, l'équipe New Horizons veut poursuivre cette odyssée. La sonde est en parfait état et il reste du carburant pour aller plus loin. Encore faut-il trouver un objet susceptible de croiser sa route. Or l'engin s'aventure désormais dans la ceinture de Kuiper, une zone sombre et glacée, particulièrement difficile à observer. Mettre le cap sur un nouveau monde semble relever de la mission impossible. Mais c'était sans compter sur la détermination d'un astrophysicien basé au Texas, Mark Bui, qui parvient à détecter un corps dont la position est compatible avec la trajectoire de la sonde. Il s'agit d'un astéroïde de quelques dizaines de kilomètres de large, dont on ne sait presque rien. Aucun programme spatial n'a jamais tenté de s'approcher d'un astre si petit et si lointain, mais la NASA décide de tenter sa chance. La rencontre est planifiée au 1er janvier 2019. Entre-temps, sur Terre, une course contre la montre commence pour les astronomes. Car il faut absolument réussir à en savoir plus sur cet astéroïde, dénommé Ultimatulé, en référence à ce territoire imaginaire et mystérieux inventé par l'explorateur grec Pythéas. Grâce à des astronomes passionnés, surnommés les KBO Chasers, en français les chasseurs d'objets de la ceinture de Kuiper, la mission New Horizons espère bien pouvoir aborder avec succès cette nouvelle ère de l'exploration spatiale. Une exploration qui veut dépasser les limites des orbites planétaires pour déployer toujours plus loin ses instruments scientifiques. La mission New Horizons c'est sans doute une aventure exceptionnelle parce qu'après avoir vu dans les années 70 les missions voyageurs qui ont exploré les planètes géantes, ça semblait déjà un challenge énorme, mais envoyer une mission beaucoup plus loin, jusqu'à Pluton et au-delà, c'est vraiment un rêve incroyable qui a été réalisé. Et si les astronomes veulent aller si loin, c'est surtout parce que les objets qui se cachent dans les tréfonds sombres et froids de notre système solaire ont beaucoup à dire sur ses origines. Ce sont en quelque sorte des vestiges de sa formation. L'astéroïde Ultimatulé, situé dans la ceinture de Kuiper, pourrait bien nous aider à résoudre une grande énigme, comment se forment les planètes. Le grand intérêt d'Ultimatulé, au-delà du fait que c'est de loin le monde, l'objet le plus lointain jamais exploré par l'homme, c'est qu'effectivement c'est un fossile, véritablement des objets qui ont pu créer les planètes. Ultimatulé est tellement loin, tellement froid, qu'il n'a presque pas bougé depuis 4,5 milliards d'années. Et c'est pour ça qu'il est aussi riche d'enseignements sur notre enquête pour comprendre nos origines, l'origine du système solaire et de la Terre. Dans le cosmos, lorsqu'un nuage de gaz et de poussière s'effondre sur lui-même, il peut donner naissance à une étoile. Autour de cette jeune étoile, on observe alors un disque de matière résiduelle. Mais comment cette matière peut-elle se métamorphoser en astres plus complexes, voire en planètes, comme la Terre ? Le premier mystère déjà, c'est comment on passe d'une espèce de nuage de gaz et de quelques poussières à des premiers grumeaux, des galets de glace par exemple. Ça c'est très difficile, alors qu'on est vraiment en apesanteur, il y a très peu de matière et tout d'un coup on forme des galets qui se mettent à se coller les uns les autres. Ensuite, comment ça se passe ? L'étape suivante. À nouveau, comment les galets vont, juste par la gravité, s'approcher l'un de l'autre. Normalement, ils ont une certaine vitesse, quand ils se touchent, ils rebondissent ou ils se cassent. Mais parfois, apparemment, ils se collent. Et puis d'autres vont tomber dessus et se coller aussi. Et tout ça, ça reste vraiment à calculer. L'astéroïde 2014 MU69, surnommé Ultima Thule, devrait pour la première fois offrir la possibilité aux astronomes de compléter le scénario de formation des planètes. Et en astronomie, l'homme n'a de cesse de défier l'impossible. Même s'il semble aujourd'hui banal d'envoyer des vaisseaux scientifiques explorer le système solaire, survoler un astéroïde à la distance vertigineuse de 6,5 milliards de kilomètres et tout simplement un exploit. Ça n'avait même jamais été tenté. Pour piloter cette mission risquée, l'astrophysicien Marc Bui a été désigné par l'équipe New Horizons de la NASA. Problème, les seules données dont dispose le chef de mission proviennent de ces images captées par le télescope spatial Hubble. On ne discerne guère plus qu'une tâche floue, sans indices précis de taille ou de forme. Et aucun télescope terrestre n'a la puissance suffisante pour réaliser de meilleurs clichés. À ce stade, il est tout bonnement impossible d'envisager de frôler l'astéroïde avec la sonde New Horizons. Le risque de manquer la cible, ou pire, d'entrer en collision, est trop important. Il existe cependant une alternative, observer ultimatulé de façon indirecte. Et pour cela, il faut profiter d'un phénomène d'occultation stellaire. Depuis la Terre, il vous faut trouver une étoile en arrière-plan de l'objet qui vous intéresse. Et lorsque celui-ci passe devant l'étoile, il vous révèle sa forme en ombre chinoise. Mais comme pour les éclipses, les occultations stellaires ne sont visibles qu'à certains endroits de la planète. Et vu l'éloignement et la petite taille de l'astéroïde ultimatulé, les zones d'observation sont ici extrêmement limitées. Et pour couronner le tout, ce genre d'occultation ne dure que quelques secondes. Alors la technique la plus efficace est d'avoir recours à de petits télescopes mobiles et de s'assurer de bien couvrir toute la zone où se projette l'ombre de l'astéroïde. À la fin, en compilant tous les signaux enregistrés, on recompose sa silhouette. Il faut donc déployer les astronomes à l'endroit précis où passe l'ombre de l'astéroïde sur Terre. Cela donne des couloirs d'observation très étroits qui n'ont que faire des frontières géologiques ou politiques. Et c'est ce qu'a fait la NASA en 2017 lors de trois campagnes en Patagonie, en Afrique du Sud et dans le Pacifique. Cette nouvelle façon de traquer les astéroïdes lointains vaut à ces astronomes de l'extrême le surnom de KBO Chasers, les chasseurs d'objets de la ceinture de Kuiper. À l'issue de cette première série d'observations, une surprenante silhouette se révèle. L'astéroïde Ultima Thule semble composé de deux sphères. Mais immédiatement, cette découverte soulève de nouvelles interrogations. S'agit-il d'un objet unique ou de deux objets en orbite l'un autour de l'autre ? Dans une telle mission, le doute n'est pas permis car le plan de vol de la sonde New Horizons exige des données beaucoup plus fiables. Il faut donc planifier une dernière observation. Et la prochaine occasion choisie par la NASA va se dérouler au mois d'août 2018 au Sénégal, quelques mois seulement avant la rencontre spatiale entre la sonde et l'astéroïde. Ce sera l'ultime chance de l'observer avant le rendez-vous spatial. Et on janvier 1st de l'année prochaine, on va voler par un nouveau objectif et c'est celui que nous étudions ici. Et pour faire un expériment successe avec cette mission qui volera par, on ne peut pas faire des erreurs. Je voudrais donc saluer et dire bienvenue aux experts des États-Unis, aux experts français en terre sénégalaise. Fraîchement débarqués à Dakar, une vingtaine d'astronomes américains retrouvent leurs homologues sénégalais quelques jours avant la nuit de l'occultation. Au programme, entraînement au montage des télescopes et répétition du protocole d'acquisition des données à l'aide de l'ordinateur relié à la caméra. Une poignée de français s'est également greffée à cette campagne par l'entremise de l'Institut de recherche pour le développement très fortement implantée au Sénégal. Le pays est pleinement impliqué, conscient des enjeux scientifiques qui représentent cette visite inédite de la NASA. et j'ai été éveillé par la réponse que j'ai obtenu de l'Université de l'Education ici au Sénégal et ils nous ont aidé avec ces gens. Et donc, nous avons été able à intégrer des teams d'astronomes de l'Université que je connais très bien, d'astronomes de France que je connais très bien, et d'astronomes que je n'ai jamais rencontré avant. En fait, le but de cette première soirée, c'est d'arriver à localiser l'étoile qui va être occultée par l'astéroïde 2014 et Muz69 dont on va attendre l'occultation dans trois nuits maintenant. Sauf que dans la pratique, c'est bien connu, on doit souvent faire face à des imprévus, comme le déclenchement inopiné de l'arrosage automatique du parc où sont rassemblés les 60 astronomes. Même si une solution de fortune est rapidement trouvée pour maîtriser le jet d'eau intempestif, un télescope a eu le temps d'être mouillé. Or, les dispositifs optiques ne supportent aucunement l'humidité. Marc Bui intervient immédiatement auprès de l'équipe sinistrée. Mais heureusement, pas de dégâts sérieux à déplorer sur le matériel. En réalité, le groupe d'observation auquel participe cet astronome français est confronté à plusieurs problèmes techniques. « On ne retrouve pas le champ exactement de là où on doit pointer. En gros, c'est une zone avec des étoiles, donc on doit retrouver des configurations d'étoiles pour pouvoir identifier justement l'étoile qui va être occultée. Maram Kéré, astronome et coordinateur technique de la mission au Sénégal, apporte ses conseils. Malheureusement, le mauvais temps empêche l'équipe de pointer l'étoile dans les délais impartis. « Minus 20. Sorry to believe you won't be back. Yeah, it's going to be hard for them. In my work on these large occultation projects, I've kind of come up with a formula for how to get people together and it's a four-day plan. The first night is always the worst. Everybody is freaking out. There's so much they have to learn. How am I going to absorb all of this stuff? And by the time they get to the fourth night, they say I know how to do this. This is really amazing. And they don't even know how they got from one to the end, which is kind of fun to watch from afar. La phase d'entraînement est terminée. Le moment est venu de quitter Dakar et de rejoindre les sites d'observation situés à une centaine de kilomètres plus au nord. Les astronomes se rassemblent pour quitter l'hôtel lors d'un seul et même convoi et pour parer à toute rencontre hostile avec la faune locale, des kits de premier secours sont abondamment distribués. L'impressionnante procession de pick-up chargée des caisses contenant les télescopes se met en route, escortée par les autorités sénégalaises. Tandis qu'une moitié des effectifs est déployée autour de la ville de Thiès, l'autre groupe est arrivé aux abords des sites d'observation les plus au nord. C'est ici, près de la ville de Luga que les chances d'observation sont les meilleures. Enfin, seulement si la météo offre un ciel dégagé. nous regardons la situation actuelle de la pluie il y a une série de pluies qui descendent de l'Afrique et qui descendent sur l'océan Atlantique et sur nous. Aujourd'hui, ce n'est pas très clair de l'extérieur et nous nous risquons beaucoup de la transparence de l'atmosphère sur un jour à jour. Au mois d'août, la saison des pluies et des orages bat son plein au Sénégal Mais qu'à cela ne tienne, les KBO Chasers sont prêtes à braver le mauvais temps pourvu qu'un ou deux télescopes réussissent à entrevoir l'ombre d'Ultima Thulé. Et pour optimiser leur chance, les 23 télescopes au total seront répartis tous les 5 km à l'intérieur d'un couloir de 35 km de large. Et en cas de météo capricieuse, des sites secondaires ont également été prévus. Les équipes se réunissent pour un dernier briefing puis se restaurent avant de partir vers leur point d'observation. L'occultation stellaire est prévue pour 1h21 du matin. C'est le jour de l'observation. Donc on a fait le dernier point sur la météo. C'est plutôt encourageant. Rien n'est sûr à 100%, mais ce n'est pas perdu en tout cas. On va tous travailler ensemble pour que ça marche. sur la météo. C'est un peu difficile d'aller à un site que quelqu'un a scouté. C'est un site que quelqu'un a scouté. Parce que nous connaissons les ins et outs de la météo. On s'estime, et on s'estime, avec le terrain et tout en s'estime, c'est qu'il ne va pas de l'eau. On s'estime, on s'estime, on s'estime, on s'estime, On ne va pas rester à l'étoile. Mon collègue était un géologiste trainé et la première chose qu'il a fait c'est qu'il a trouvé trois rocs parfaitement flat et qu'il a posé exactement où ils devaient être, sous la base du télescope. Donc, il pouvait être assemblé, à l'étoile et stable et qu'il ne s'y ait pas d'eau. Une fois les télescopes montés, chaque équipe pointe vers l'étoile en passe d'être occultée par Ultima Thule. Mais plus l'heure du rendez-vous approche, plus les nuages s'accumulent. Comme l'exige la mission, tous les groupes doivent enregistrer le signal capté par la caméra, même si le ciel est encombré. Dernière minute, dernier réglage, et voici le moment tant attendu, à cet instant précis, Ultima Thule passe juste devant l'étoile visée par les télescopes. C'est fini. C'est fini. Ok, c'est fini. C'est fini. Alors... Je ne suis pas heureux que ça a plu. Mais nous n'avons pas réussi à faire ce que nous voulions faire. Nous n'avons pas... Je ne sais pas si nous aurons quelque chose de bonheur. Ok, c'est temps de s'arrêter. C'est fini. Les astronomes sont gagnés par le doute. Les télescopes n'ont peut-être rien vu d'autre que des nuages venus s'interposer entre leurs caméras et la lointaine étoile visée. C'est tout ? Je crois que ça. Bonne nuit. De retour à l'hôtel, les astronomes exténués s'empressent de confier leurs résultats aux chefs de mission. Seule une analyse minutieuse des données permet de détecter si l'occultation a bien été capturée. Donc maintenant, il y a du suspense parce que s'il y a eu des nuages au moment où on aurait dû observer pas l'occultation, on peut la manquer. Mais s'il n'y a pas de nuages, on la verra. Donc ça va dépendre de ce qu'ont observé les autres. Donc voilà, le suspense n'est pas fini. C'est parti. C'est parti. On a eu des nuages, la fenêtre en s'il 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 y a pas. et c'est maintenant qu'il n'y a pas d'oeuvres. Tout le monde qui était à mon site, vous pouvez le sentir. C'est trop mal, nous avons travaillé pour être là, et maintenant les clouds bloquent notre vue. Mais j'ai fait ça déjà. Les observations de l'Observateur sont subjectes à l'air de l'air. Sous-titrage Société Radio-Canada, parfois vous n'avez pas d'oeuvres. Mais nous avons une très grande équipe dans Senegal. Tout le monde est en train de regarder. Et quelqu'un peut avoir de l'air 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 de l'air. Et, wow, oui. J'ai pris un petit regard à l'air de l'air de l'air de l'air, et, oh oui, il y a pas d'oublier de l'air, occultation. Oh, pfff! Oui, c'est ça. J'ai eu eu eu. Et tout le monde doit monter de l'air de l'air de l'air de l'air chez ye où l'on oin en a joint. Et l'équipe réussit. Puis l'équipe s'achète. Après 5 jours passés à pourchasser leurs astéroïdes, les KBio Chasers de la NASA peuvent enfin savourer un peu de temps libre. Grâce à cette campagne d'observation, les scientifiques ont pu affirmer qu'Ultimatulé ne forme qu'un seul et même objet, composé de deux lobes solidaires. Une information cruciale pour le paramétrage du vol de la sonde New Horizons. Et tout juste 5 mois plus tard, la mission spatiale se conclut sur un succès total. L'aspect d'Ultimatulé, même pour ceux qui connaissent bien les astéroïdes qui sont près de la Terre, les comètes que l'on a vu passer, est assez surprenant. On voit donc ces deux lobes et à la surface, il faut bien voir que c'est un objet très très sombre, très très rouge. On s'y attendait un peu parce qu'il y a beaucoup d'autres objets comme ça dans la ceinture de cuiper là-bas qui sont rouges et foncés. Mais quand on regarde en détail, on voit des petits points blancs, on voit des petites structures. Au début on s'est dit que c'était du bruit dans l'image, que c'était un petit peu pixelisé, vous voyez. Mais non, il y a vraiment ces petites taches blanches, ces petites taches sombres. L'aspect pour moi le plus intéressant, le plus fascinant je trouve, c'est qu'on a ces deux lobes qui sont collés au niveau d'un espèce de col. Et ce col, il est très clair, très blanc. Il a un aspect différent de partout ailleurs et c'est très amusant d'essayer de comprendre pourquoi. Est-ce que c'est parce que parfois il est à l'ombre et donc la glace s'accumule là ? Ou alors est-ce que, et ça on peut le calculer, la gravité là est un petit peu plus élevée, ce qui fait que les poussières sur le Thimatulé ont tendance à tomber là et s'accumuler. Et ces poussières pourraient être peut-être plus brillantes qu'ailleurs. Motivés par la mission New Horizons, on a mené une campagne d'observation sans précédent en regardant donc l'ombre, la forme d'Ultimatulé lorsqu'elle passait devant une étoile vue depuis la Terre et on avait deviné qu'elle avait une forme bilobée. New Horizons a confirmé que cette observation, c'est exactement cela. Et on va pouvoir peut-être le faire pour de nombreux autres objets maintenant qu'on a la preuve que cette méthode-là, elle marche. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada